Mon nom et mes prénoms. Non, j'ai mon prénom déjà. Je m'appelle Nia et mon prénom c'est Yamina. J'ai qu'un prénom. Ma mère, elle a déjà assez galéré à trouver un prénom donc on va y aller doucement. Ah, le 4 mai 89. Ok, enfonce le couteau dans la plaie. J'ai 29 ans, là je rigole. 29 ans. Quel âge, c'est mon 89, je viens de dire. Les gens font un mauvais calcul, ils peuvent me rajeunir, ok ? Valenciennes. Marocaine. Marocaine berbère. Ma mère. Et français du côté de mon père. Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Inès. Un frère qui s'appelle Imran. C'est mes chouchous. Mes frères et mes sœurs c'est ma vie entière. 8 ans, ça fait 2 ans que je dis ça donc maintenant il a 10 ans. Mon frère il a 10 ans et ma sœur elle a 16 ans. Je ne les vois pas grandir, c'est pour ça. Bordeaux. Et j'y suis toujours d'ailleurs. Meilleure ville de France. Non, les animaux et moi on n'est pas amis. Je n'arrive pas à m'occuper d'animaux et à danser. C'est comme les hommes, je change tous les ans. J'ai fait du basket, du emballe, la danse classique, la danse orientale, du break. J'ai fait du volley et je crois que je me suis arrêtée là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Non, je crois que c'est tout. Non, pas du tout. J'ai le chant de faux, je n'ai pas d'oreilles et pas d'instruments. Donc non, pas plus. Alors mes études, j'ai fait un bac ES, donc option politique, parce que je suis une passionnée d'économie et de politique. Ensuite, j'ai fait une année, non deux ans, de BTS MUC que j'ai eu. Après, je suis partie dans une école pour travailler dans le grain de distribution que je n'ai pas aimé. J'ai repris sur deux ans un master 1 en marketing, management et communication que j'ai abandonné pour partir à l'étranger. J'ai fait un an en Angleterre et deux ans aux Etats-Unis. En tant que fille au père, je gardais des enfants. Mon premier entretien d'embauche, j'avais 17 ans. C'était pour faire mon BTS en alternance dans une grande enseigne et j'ai été prise directement. Mon premier entretien d'embauche a été une grande réussite. J'ai été resté deux ans dans la société et j'évoluais, donc top. Ouais, hôtesse d'accueil dans l'événementiel. J'ai utilisé le fait que je suis bilingue maintenant pour travailler avec des entreprises à Bordeaux, par exemple, ou le vin ou des événements sportifs. J'accueille les gens, notamment des Anglais, etc. Plutôt dans le sport ou événements viticoles à Bordeaux, c'est top. J'en ai eu plein. Honnêtement, on est en restauration. Je travaille en restauration et les horaires, l'ambiance de travail, c'est pareil, une grande enseigne. En fait, je devais être en alternance là-bas et au bout d'une semaine, j'ai démissionné. C'était chef lunch. Horrible. C'était pour être responsable en plus. Horrible. Tu vas manager des gens qui ont envie de se suicider. C'est au bout de leur vie. Mon job de rêve, ça serait de faire critique pour les pâtisseries. Genre, petit sac à main et petite cuillère. Une revisite pour jeter sac à dos. Mais c'est quand même un usage très récent, en fait, depuis que le pays s'est ouvert à l'Occident. Moi, ce serait mon rêve, c'est d'aller dans toutes les boulangeries et pâtisseries du monde entier et tester des nouveautés, d'aller avec les locaux et faire les pâtisseries traditionnelles. Genre, regarde, j'en souris, je suis heureuse, rien que d'y penser. Mais je vais le faire, je pense qu'un jour, je vais juste le faire. J'en ai fait simplement parce que ma petite soeur m'a dit que ça serait bien que tu participes à un casting, t'es marrant, t'es drôle. Moi, personnellement, ça m'attirait pas tellement, mais j'avais envie de trouver l'amour à l'époque. Donc oui, je suis peut-être encore la seule gaga. Le romantisme, la fleur me tombe dessus à me dire que c'était possible de peut-être trouver quelqu'un, parce que j'avais du mal à sortir, à trouver quelqu'un après une rupture. Puis j'ai essayé, puis ça m'a plu, donc j'ai continué. Honnêtement, là, c'est de l'amusement, du diversissement. Mais après, il y a des télé-réalités qui existent pour tout, pour la cuisine, pour tout. Donc moi, je sais pas, je trouve que c'est un milieu qui est bien. S'il évolue, je peux évoluer avec. Si après, j'ai ma vie, je m'en défais. C'est pas un choix de carrière, mais pour l'instant, je crache pas dedans. J'ai pas envie de m'en séparer pour autant. Ah bah, ma pire expérience en télé, c'était la Villa des Cœurs brisés. C'était mon départ dans la Villa des Cœurs brisés. J'ai trouvé un peu injuste et qui m'a un peu stoppé mon aventure, alors que j'aurais aimé régler ma problématique. Vas-y, viens là ! Moi, je suis pas là pour faire la guerre avec des gamins. Tiens, t'es ! Ça a très vite dérapé et ça a pris une proportion, en fait, que jamais je n'imaginais à ce moment-là. Ah oui, j'ai eu une altercation avec Raphaël et du coup, j'ai dû quitter l'aventure. Je trouvais que c'était pas justifié parce que c'était une petite altercation de rien du tout. Je sais pas combien j'en ai visité en Europe déjà, j'ai fait l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, l'Autriche, la République Tchèque, la Hongrie. Et j'ai fait la Tunisie, Maroc, effectivement la Belgique, le Luxembourg, Amsterdam. Après, j'ai fait les États-Unis, Hawaï, Bahamas, Mexique, Saint-Martin, le Canada. Moi, ce qui me reste vraiment, c'est l'Amérique du Sud et l'Asie que j'aimerais beaucoup découvrir. Ouais, j'adore voyager. Ça va être bête, mais c'est l'Angleterre. J'ai adoré l'Angleterre. Je trouve que les gens, la culture là-bas, l'ouverture d'esprit, ça a été mon grand coup de cœur. Plus belle destination, Hawaï. Je passais un mois à Hawaï et c'était juste, c'est trop bien. Les gens, les plages, les volcans, il y a tellement de paysages différents à Hawaï. Le français, l'anglais et je parle aussi un peu l'arabe et un tout petit peu l'espagnol. La nourriture, la nourriture, c'est une passion. Que le banquet commence. Manger et cuisiner, cuisiner et manger. Les deux, voilà, ça reste nourriture. Je ne peux pas redire manger, donc mon plus grand hobby, voyager, profiter la vie, manger mes amis, sortir le shopping. Ce qui est un peu basique, mais mon plus grand hobby, ça revient, c'est la pâtisserie. Donc, cuisiner et manger des pâtisseries. Le sucre, j'ai l'impression que l'interview va tourner autour du même sujet. Alors, on peut parler de mon addiction au sucre. Ça me rend heureuse, quand j'en ai pas, ça me stresse, ça m'énerve. Le sucre et les glaces, tout ce qui est sucré. Le pâtisserie. Le pire, c'est que c'est vrai. C'était un mec qui était venu avec genre, je ne sais pas, il y avait au moins six ou sept pâtisseries de grands pâtissiers différents qui m'avaient offert et c'était genre l'un des plus beaux jours de ma petite. C'était vraiment le plus beau cadeau qu'on m'avait offert. J'en ai pleuré. Je ne suis pas chrétienne, donc la mairie. Mon mariage, je le sais déjà, si je me marie, c'est vraiment un truc ambiance, tout le monde ramelle quelque chose. Un espèce de festival. Je trouve ça en plein air avec une musique live, des fleurs et des lampions partout. Et j'aurai une espèce de grande robe de hippie. Et mon mari, il aura un costume en lin blanc. Voilà, je l'ai déjà décidé. Je sais déjà, ils seront deux. Ce sera une fille et un garçon. Ce sera la fille d'abord, oui. J'espère avoir un vagin qui va coopérer, je ne suis pas sûre. Les noms, je ne sais pas encore, mais ce sera des noms arabes, mais un peu doux, genre Maël, Naouel, des choses comme ça, j'adore. Je veux qu'ils portent ma culture, mais je veux que ce soit un beau prénom un peu stylé. En France, à Bordeaux, pas loin de chez mes parents. Moi, j'adore ma région. La région bordelaise est la meilleure région de France et le meilleur pays du monde. C'est la France. Elle est plus loin. La chauvine, comme jamais. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dans 20 ans, je me vois avec ma petite boîte, ma petite société, mes deux enfants, mon mari, un jardin, des barbecues, des amis, la belle vie, la vie paisible. Mon objectif de vie, c'est d'être heureuse. Ça sent le bateau de dire ça. Mais moi, j'essaie de ne pas penser aux problèmes et je veux juste être heureuse. Pas forcément être riche ou quoi. Je veux être juste bien dans ma vie, être paisible. Et ça se voit que j'ai bientôt 30 ans. Je pense à ce genre de choses maintenant. Je veux être riche, je veux être paisible, je veux qu'on me piche la paix.